Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage de fête avec la palette Naked 2 de Urban Decay Vous m'avez énormément demandé sur Twitter de vous faire un maquillage avec cette palette Donc j'ai essayé de faire quelque chose de ni trop simple, ni trop compliqué Et en tout cas j'espère que le maquillage vous plaira Je commence par appliquer le Gimme Bro de chez Benefit en teinte Medium Deep sur mes sourcils C'est vraiment un produit que j'adore et que j'utilise tous les jours Ensuite j'applique mon fond de teint Pro Longwear de chez MAC en teinte NW13 Pour celles qui me le demandent assez souvent C'est le fond de teint que j'utilise depuis plus d'un an Et voilà pour moi c'est le fond de teint idéal, il est vraiment parfait Maintenant j'applique mon anti-cerne et mon correcteur Donc c'est toujours le Dream Lumi Touch de chez Jemais en la teinte la plus claire Que j'applique avec le pinceau P80 de chez Sigma Ensuite j'applique ma poudre Care Blaine de chez MAC en teinte Medium Plus que j'adore Je trouve qu'elle matifie vraiment bien et qu'elle est idéale pour les peaux mixtes comme moi Pour le blush j'ai choisi le blush Gingerly de chez MAC Qui est vraiment une très jolie couleur C'est un pêche foncé on va dire Qui est quand même assez discrète même s'il faut faire attention à l'application Parce que c'est un blush qui marque beaucoup beaucoup et après c'est difficile de l'estomper Ensuite j'applique la poudre de chez MAC Mineralize Skin Finish en teinte Soft & Gentle en highlighter Parce que c'est un look de fête et du coup on a envie d'avoir un teint un petit peu glowy Maintenant on passe au maquillage Donc je vais prendre ma palette Naked 2 Et avec un pinceau rond je vais prendre le fard qui s'appelle Tease Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière tout en veillant à bien estomper Ensuite avec un pinceau plat et humidifié je vais prendre la teinte Chopper Et je vais l'appliquer sur le milieu de ma paupière Donc j'ai choisi d'humidifier mon pinceau parce que du coup ça fait une couleur beaucoup plus intense Ça fait vraiment ressortir l'effet pailleté du fard et je n'oublie pas d'estomper pour que les couleurs se mêlent bien entre elles Pour finir j'applique le fard Bouty Call dans le coin interne de mon oeil pour donner de la lumière au maquillage Et pour faire un joli dégradé de trois couleurs et je n'oublie pas d'en ajouter également sous mon sourcil Toujours pour le côté glowy Donc voici le résultat au niveau des fards de la Naked 2 On va rajouter un petit peu d'eyeliner, un très très fin d'eyeliner parce que c'est quand même un look de soirée Donc j'ai utilisé le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal que j'aime beaucoup Donc je ne suis pas du tout une pro de l'eyeliner, je mets un petit peu deux ans à en mettre Et en plus je me suis tellement rapprochée que le focus ne s'est pas fait Mais j'espère que vous pouvez voir quand même comment je le réalise Pour le mascara, j'applique le mascara Telescopic Ultra Black de chez L'Oréal Que j'utilise depuis un moment vu l'état du packaging J'adore ce mascara parce qu'il allonge et sépare parfaitement les cils je trouve Et je n'oublie pas d'enlever les traces que j'ai faites sur ma paupière avec un coton-tige sec Et voilà le résultat pour les yeux Pour terminer mon look de soirée, j'applique du rouge à lèvres rouge Mon rouge du moment c'est le Leila de la collection exclusive de chez L'Oréal Donc juste avant de l'appliquer, j'hydrate mes lèvres Mais ce n'est pas du tout obligatoire parce que ce n'est pas un rouge à lèvres qui est desséchant Et voilà le look terminé, j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année Et de profiter de vos vacances si jamais vous en avez Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt Et je vous embrasse fort, bye !